Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite saison 4 chapitre 3. Alors avant de vous présenter ce glitch, je vous demanderai juste de vous connecter tous les jours sur la map classique sans level que vous voyez actuellement à l'écran pour nous aider à débloquer de l'XP sur cette map créative et qu'on puisse vous proposer de meilleurs glitchs d'XP. Donc merci à tous ceux qui s'y connectent tous les jours. Alors le code sera bien sûr en description et en commentaire épinglé. Alors le code du glitch de cette vidéo c'est le 0-1-1-0-7-3-0-2-4-5-7-8. Donc voilà le code sera aussi en description et en commentaire épinglé. Donc vous entrez ce code, ensuite vous sélectionnez la map. Je l'ai sélectionné un peu trop vite mais voilà, je l'ai sélectionné. Donc c'est la map Build Fight 2.0. Ensuite ce que vous faites c'est que vous lancez la partie en mode privé, hop comme ceci. Et pendant que la partie se charge, ce que vous pouvez faire c'est aller dans la boutique de Fortnite et entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le mettent. Franchement ça soutient à fond la chaîne, c'est pas obligatoire mais merci énormément à ceux qui le mettent. Et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines parce qu'en fait il s'efface toutes les deux semaines. Et par la même occasion pendant que ça charge, vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Merci à tous. Alors quand vous êtes dans la map, ce que vous faites c'est que vous appuyez sur options, vous allez dans menu lancer le jeu, voilà comme ceci. Et là moi ce que je vous conseille c'est d'attendre 10 minutes avant de faire le glitch. Comme ça vous allez gagner beaucoup plus d'XP. Après si vous n'avez pas le temps d'attendre 10 minutes, vous n'attendez pas les 10 minutes et vous faites le glitch directement. Mais si vous avez 10 minutes devant vous, vous vous posez, vous faites ce que vous voulez et vous revenez dans 10 minutes pour gagner beaucoup plus d'XP. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais attendre 10 minutes et on se retrouve juste après. Ok donc là j'ai attendu 11 minutes, j'ai eu un bonus d'XP de 13 000 XP. Donc voilà. Alors maintenant pour le glitch, ce que vous faites c'est que vous allez dans la map. Alors je suis niveau 17, j'étais à 20 000 XP restant. Et là ce que vous faites quand vous êtes dans la map, ici il y a le pad, le tremplin. Et là ici il y a un pad. Donc moi ce que je vous conseille, donc là j'ai encore un bonus d'XP parce que j'ai fait 12 minutes. Ok donc ça fait presque 20 000. Donc ce que vous faites c'est que vous allez près du pad d'accélération juste ici. Vous vous construisez, voilà comme ceci. Vous construisez, vous construisez. Et en fait moi je n'ai pas calculé, j'ai construit un peu à l'œil en fait. Parce qu'il va falloir construire des constructions juste en dessous de la cabine d'essayage qui est au spoon. Donc là j'ai construit un peu à l'arrache pour voir. Et en fait ça fonctionnait plutôt bien parce que le bouton XP il est genre ici. Et en fait pour un point de repère, donc là regardez il y a la cabine téléphonique d'essayage. Donc ce que vous faites c'est que vous allez juste en dessous. Vous faites un mur, ensuite un sol. Et là à partir du sol vous faites 1, 2, 3, 4 rampes. Et à la quatrième rampe le bouton d'XP se trouve quelque part sur la quatrième rampe. Vous voyez ? Donc prenez le point de repère dans la cabine d'essayage. Ensuite ce que vous faites c'est que vous interagissez avec le bouton XP room. Hop, donc je suis niveau 17. On va voir combien d'XP ça va me rapporter. Alors ensuite le deuxième glitch, il se trouve tout là-bas. Au fond à gauche. Donc à côté de la boîte bleue, respawn. Là je crois que j'ai gagné 80 000 XP. 80 000, 90 000, un truc dans le genre. On va voir. Ouais j'ai gagné 80 000 XP plus ou moins. Ah même plus. Ouais j'ai gagné 80 000, ouais 80 000. Donc quand vous êtes ici à gauche, vous avez un rebondisseur. Donc moi regardez, ça en a pas besoin. Ça en a pas besoin. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis 4, 4 cônes pour repérer un peu où est-ce que je devais construire mes rampes. Donc ici dans le cône qui est juste ici. Vous faites une rampe, deux rampes, trois rampes. Ensuite un plat, deux plats. Et vous avez le bouton qui est juste ici. Vous interagissez avec ce bouton. Hop. Ensuite le dernier glitch de cette vidéo, de cette map. C'est au-dessus du bloc respawn. Donc là on est à 70 000 XP. Donc on est déjà à 70 000 plus 80, ça fait 150 000 XP. Donc là hop, on va prendre le petit jump. Et on va se diriger par ici. Donc là ce que vous allez faire, c'est aller en plein milieu de la box. Respawn. Voilà juste ici. Et vous allez calculer. Un, deux, trois, quatre carrés. Donc là avec l'ombre, on ne voit pas bien les carrés. Donc je vais les calculer juste à gauche. Ouais à gauche. Donc un, deux, trois, quatre carrés. Et au quatrième carré, vous construisez. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit rampes. Plus un plat. Et là normalement en plein milieu du plat. Voilà juste ici. Vous avez le bouton secret room XP. Donc vous interagissez avec. Et boum, ça va vous donner des XP. Donc on était à 150 000. On va voir comment ça va me rapporter en plus. Donc là on est à 200 000. 214, 226 000. Voilà, on a gagné 226 000 avec ce glitch d'XP. Donc quand vous avez terminé le glitch, ce que vous faites, c'est que vous arrêtez le jeu. Vous vous quittez. Et vous relancez la map pour essayer de gagner des XP en illimité. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace.